Et à présent on va parler de notre sujet principal, c'est un sujet sportif. Nous avons un événement très important ce soir concernant le football mondial. Il s'agit bien sûr de la finale de la Coupe d'Europe qui va témoigner une rencontre entre Real Madrid, porteuse de 13 trophées et Liverpool avec 6 Coupes d'Europe. Mais notre sujet, il s'agit d'une visite très importante d'un sportif adoré par les fans de football. Il s'agit de Ronaldinho qui a visité l'Egypte récemment. Nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Tare Fekli. Vous êtes critique sportif. Bonjour. Bonjour Monsieur Tare. Apparemment il y a un problème technique. On n'arrive pas à entendre Monsieur Tare Fekli de toute façon jusqu'à ce qu'on essaye de le rappeler. Il faut parler. On parle tout d'abord du match de ce soir. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est attendu par des centaines de millions. Pour tout le peuple égyptien, leur souhait c'est que Liverpool gagne certainement avec Mohamed Salah au devant de cette équipe anglaise. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce qu'il y a la moitié du peuple égyptien, les intéressés bien sûr, les fans du football qui supportent Real Madrid. Alors plein plein d'égyptiens. Quand on parle de Real Madrid, on parle de la Copa de Rey, on parle de Real Madrid face au Barcelone en Espagne par exemple. Alors je dirais que la moitié des égyptiens sont des fans de Barcelone et l'autre moitié est Real Madrid. Mais quand on parle de Liverpool dans le cadre, ça change totalement quand même. J'en connais plein 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 d'amis, de connaissances qui disent non, non, oui, on aime bien Mohamed Salah, mais notre cœur avec Real Madrid. Oui, oui. Parfait. Il me semble que nous avons à présent, chers téléspectateurs, notre invité, M. Talat Fekri, qui est critique de la performance sportive. Bonjour M. Talat. Allô ? Allô, bonjour. Bonjour M. Talat. Oui, bonjour, allô. Oui, vous nous entendez ? Oui, je vous entends, oui, ça coupe, je crois que c'est la connexion, mais je vous entends, oui, j'essaie de vous entendre très bien. Oui, on parlait tout à l'heure de la visite de Ronaldinho en Égypte, Ronaldinho la grande star du foot mondial, je dirais même, et certainement l'effet de cette visite en Égypte sur le tourisme et sur l'afflux de touristes en Égypte. Comment voyez-vous cela ? Oui, j'ai eu l'honneur d'être avec Ronaldinho pendant 48 heures et j'ai visité avec lui des différents sites ici et j'étais presque tout le temps avec lui. C'était quelque chose de très chouette et c'était quelque chose, c'était une grande surprise pour moi et en même temps, c'était une belle expérience que j'ai beaucoup appris. M. Talat, si vous pouvez un tout petit peu hausser la voix ? D'être à côté d'une légende pour 48 heures et le coutoyer, c'était quelque chose de waouh. Donc Ronaldinho, pour la visite de l'Égypte, était invité par le président d'un grand club égyptien que nous tous connaissons le nom, qui vient de monter en première décision. Et il était là pour faire la pub pour le club et le deal est arrivé à partir d'une agence et à partir de l'agent de Ronaldinho, bien sûr, parce que comme vous savez que Ronaldinho, la légende, Ronaldinho goûte sur le ballon d'or et le magicien du football et un des meilleurs joueurs de l'histoire en ce moment, chaque 48 heures dans un pays, il est invité dans un pays, il fait le tour. Mais actuellement, il est à Paris pour la finale, donc il a quitté l'Égypte hier à 8 heures du matin en direction de Paris. Lui et son équipe, son équipe de médias, voilà, ils sont cinq personnes et son frère et eux, ils font le tour. Donc il est à Paris en ce moment pour la finale. Et lui, pour lui, l'Égypte, c'est un amour. Parce que lui, d'après ce qu'il m'a dit quand j'ai échangé avec lui, et puis comme tout le monde le sait que le certificat de naissance de Ronaldinho Guccio, qui est son vrai nom, Ronaldo, était en 1999, lors de la Coupe du Monde des Juniors qui s'est déroulée en Égypte, comme nous tous en le sais. Et il a pris dans cette compétition le meilleur joueur. Et à l'époque, il s'appelait Ronaldo, parce que lui, son vrai nom, c'était Ronaldo, mais comme il y avait le grand Ronaldo aussi, et pour la confusion, donc ils l'ont appelé Ronaldinho. Et c'était de l'Égypte ici que ça a commencé. Le score a commencé à Ismaëli, à Ismaëli, à la ville d'Ismaëli, où la sélection brésilienne à l'époque des Juniors était logée, et où ils jouaient leur match. Et c'est de là-bas que ça a commencé, et qu'il a pris le meilleur joueur de la compétition. Et sa carrière avait vraiment commencé professionnellement. Et il le dit tout le temps. Il le dit tout le temps que l'Égypte était le début. Voilà. Était le début de sa gloire. Et il a des jolis souvenirs en Égypte. Une visite sur le site des pyramides, en fin de journée, avec une méditation sur les pyramides. Et la pyramide, pour lui, c'est une place sacrée. Et il a demandé même à toute l'équipe, même, on sait que dès qu'on arrive aux pyramides, personne ne reste aux alentours de lui. Le site est ouvert que pour lui. Nous, on est, avec la sécurité et la délégation, on est dehors du site. C'est que Ronaldinho qui est dedans, et qui médite, et voilà, qui adore l'Égypte, qui a un amour pour notre pays. Et lui, vraiment, il a été accueilli comme un roi. Et il vient ici, en Égypte, à n'importe quel point, il sera accueilli comme un roi, parce que, vraiment, 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 il aime notre pays. C'est ce que je l'ai senti. Il aime notre nation, vraiment. Et il est très humble, très, très humble, malgré tout ça. Et quand il rencontre les fans, il prend les photos, tout ça. Malgré que les gardes-corps même peuvent interdire les fans d'approcher de lui, tout ça. Non, non, mais non. Il dit, laissez-le, laissez-le. Il prend des photos avec tout le monde. Il salue tout le monde. Il fait des autographes. Il est là, il mange, il descend dans la rue. Il peut faire la pub pour quelqu'un, gratuitement, comme ça. Non, vraiment, c'est quelqu'un qui aime son prochain. Et j'ai eu l'honneur, vraiment, de le voir comme ça et de passer avec lui 48 heures. Et c'était chouette, vraiment. Donc, c'était un peu ça, la visite de Ronaldinho Boutchot sur le territoire égyptien. Voilà, la dernière visite. Et lui, il est à Paris, en ce moment. On vous envie, vraiment, d'avoir fait cette rencontre. Alors, selon la presse, on a lu qu'il y a eu une déclaration de la part de Ronaldinho qu'il aurait aimé jouer à côté de Mohamed Salah et qu'il aime bien sa technique et sa façon de jouer, de regarder Mohamed Salah. Est-ce que c'est vrai ? Il adore Mohamed Salah. Ronaldinho adore Mohamed Salah. Ronaldinho a déclaré en Égypte et il a déclaré officiellement, pas seulement sur les médias et une déclaration officiellement et en discussion parce que, lui, voilà, moi j'aime d'abord, avant tout, on doit remercier Mohamed Zidane, la légende égyptienne, Mohamed Zidane, bien sûr, qui a fait, qui était, lui, la raison de l'organisation du voyage de Ronaldinho et une des raisons principales qui a fait le lien entre l'équipe managing de Ronaldinho et l'équipe Ronaldinho et le club égyptien et, voilà, pour arranger toute la visite et c'est grâce à lui que moi j'ai été avec Ronaldinho parce que, comme vous savez, Ronaldinho, il parle portugais en tant qu'un brésilien mais lui, comme il a fait Paris Saint-Germain, il parle très bien le français donc, aussi, j'ai été avec lui et on parlait le français et il aime bien s'exprimer en français plus qu'en portugais donc, ce que je veux dire que Ronaldinho a dit vraiment que si, j'aimerais jouer aux côtés de Mohamed Salah j'aimerais avoir un joueur comme Mohamed Salah à mes côtés on allait faire beaucoup de choses en ce sens, ça c'est vrai c'est vrai il adore Mohamed Salah et il dit que c'est le meilleur en ce moment et voilà quoi non, vraiment, il aime Mohamed Salah il a déclaré officiellement ça c'est vrai ça c'est vrai Très bien, on croise les mains pour que Mohamed Salah présente une performance bonne performance ce soir et qu'il marque des débuts lors de la finale je vous remercie beaucoup monsieur je rappelle que vous êtes critique sportif je vous remercie Salah puisque c'est la fin de notre émission de Bonjour l'Egypte et on se donne un rendez-vous demain à la même heure Alexandre c'est le nouveau qui s'en a qu'en fave les médiations sont riches